Le gag est une action ratée. Et c'est par cet échec qu'il provoque chez le spectateur, selon une forme de catharsis, le rire. Cela nous renvoie à nos propres fêlures. Dali lui-même définissait le rire comme une réurgence de l'inconscient paranoïaque, un jour de sécheresse des pianos à queue. N'avez-vous pas ressenti vous-même un illusoire sentiment de supériorité ? Inévitable, je le crois. Avez-vous remarqué la complicité établie dès le début entre le sujet actant et le sujet spectateur ? Complicité nécessaire, car on ne rit qu'avec et deux sont semblables. Aristote notait déjà dans son éthique à Nicomac que Homo Rhesus. Puis le plan subtilement établi se heurte au tragique de la condition humaine. Les plans les mieux conçus des souris et des hommes ne se réalisent jamais. Le rire élève l'homme et rabaisse la hyène, disait Hobbes, qui ne le considérait guère. L'homme se reconnaît fragile et à la merci de la fatalité. Le Christ appelait cela amour, Bouddha compassion et Nietzsche joie. Étrange paradoxe de rencontrer un tel accomplissement dans cet échec absolu. Mais réussir dans l'échec, est-ce encore de l'échec ? Le gag est ce que j'appelle le presque parfait. Parfait dans sa grandeur, incomplet dans son humanité. Bonsoir. Ah, merde ! On la refait, elle était presque parfaite.